et bien bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va venir compléter la playlist road to the endgame je l'ai baptisé ainsi parce que j'ai trouvé d'une que le titre était assez simple et que ça correspondait tout simplement au contenu que j'envisageais de vous proposer par la suite donc merci à l'ex et puis merci à tous aussi d'avoir joué le jeu c'était vraiment cool ça a permis de vous faire participer de vous investir davantage et puis aujourd'hui je vous propose comme nouvelle vidéo et bien les premiers pas en survie endgame une fois n'est pas coutume si vous avez envie de vous faire plaisir et de soutenir davantage la chaîne vous en avez les moyens je vous mettrai un lien dans la description et comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans ce second opus nous verrons les premiers pas en survie let game et ça commence par une bonne préparation vous allez commencer par vous fixer un objectif rester quatre heures cinq heures dix heures ou beaucoup plus c'est vous qui voyez éviter à tout prix de taper aussi haut lorsque vous débutez que vous n'êtes pas familier avec cet aspect du jeu ça ne sert à rien tout simplement parce que vous n'avez pas eu le temps d'assimiler l'ensemble des mécaniques de survie vous ne savez pas comment vous allez gérer la mission comment les mobs se comportent donnez vous du temps commencer par les survies de deux heures c'est amplement suffisant pour apprendre un petit peu tout ça et lorsque vous êtes suffisamment à l'aise avec l'ensemble des mécaniques de survie dans ces cas là vous pouvez voir plus haut la préparation ne se résume pas qu'un objectif c'est également déterminer la mission et la faction contre laquelle vous allez vous battre c'est vraiment important puisque de ces conditions vous allez choisir le stuff avec lequel vous allez jouer les éléments vous allez être amené à employer et la composition vous allez pouvoir utiliser ça passe aussi par le choix des auras n'oublions pas non plus le focus et les spectres qui seront d'une certaine utilité et feront l'objet d'une autre vidéo en parlant de composition sans trop rentrer dans les détails puisque ça fera l'objet d'un autre sujet pensez à varier les rôles fait une salade de fruits en variant les différents ingrédients vous avez à votre portée dégâts boeuf déboeuf contrôle protection bref c'est vraiment en cumulant un petit peu tous ces rôles que vous allez parvenir à vos fins et surtout éviter le full dégâts ou le full contrôle ça ne sera que source de problème par la suite parce que par exemple si vous partez sur du full contrôle et bien le problème qui va se poser c'est que vous n'allez pas assurer suffisamment de dégâts derrière et à contrario en partant sur du full dégâts et bien vous n'allez pas avoir la protection dont vous avez réellement besoin dites vous bien une chose c'est qu'à un moment donné c'est du one tap une balle et vous êtes noc concernant le choix des armes opté privilégier l'effet masse quelque chose qui peut déblayer très rapidement une zone histoire de nourrir le kill speed le rapport qu'il tend éviter donc le mono cible sur ce mode de jeu c'est clairement mal adapté et beaucoup moins efficace dans un pack de mobs d'autant plus que vous avez des armes qui ont fait leur preuve maintes et maintes fois et qui s'avèrent être plus performante sur ce style de jeu c'est le cas du zar du tori du langka du des troncs des pox du supra vandal du strunways des stati corps ou encore du zenistar et ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres il y en a encore d'autres après rien ne vous empêche d'essayer de nouvelles choses simplement c'est ce que j'ai tendance à solliciter sur mes long run une fois que vous êtes prêts vous avez débarqué dans la mission et vous avez activé le système de survie la première chose que vous devez faire et c'est vraiment important de le garder en tête c'est trouver une salle en fonction de votre composition on n'insiste pas souvent là dessus mais c'est vraiment important de le souligner les premières minutes de survie sont vraiment importantes puisqu'un mauvais placement peut vraiment vous mettre en difficulté par la suite et mettre en péril votre mission donc choisissez bien votre salle pour mettre en place votre stratégie si je vous dis ça c'est pas pour rien et cette erreur je l'ai croisé bien plus souvent que ce que vous pouvez penser ne faites pas l'erreur de courir vers les ennemis en vous disant chouette ça va faire beaucoup de capsules on va pouvoir rester très longtemps vous ne savez pas où est ce que ça va vous menez et ça se goupille rarement bien concernant le choix des salles on va chercher à ce que les ennemis nous arrive de plein front pas derrière pas tous les côtés on va vraiment chercher à avoir le moins de côté possible à gérer on a notamment les cul de sac qui sont vraiment très pratique pour ça le but c'est pas de se trouver en plein milieu d'un 14 juillet c'est vraiment voué à se casser la gueule et ça va vite devenir ingérable je vous dirais faut pas avoir peur de tester de changer de spot au tout début si vous voyez que le tail set ne se prête pas à votre composition voire même relancer la mission la seule chose que vous risquez c'est tomber sur quelque chose de mieux d'autres points importants que je considère comme étant des points clés rester groupés pour ne pas disperser les ennemis c'est aussi plus simple pour réagir face à la menace si vraiment il y a besoin de vous réanimer et puis ça permettra une meilleure cohésion je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde mais c'est vraiment en restant groupés et en gardant cette cohésion vous allez pouvoir maintenir votre objectif et on va terminer par un dernier point clé le système de survie bien entendu à n'activer qu'en cas de nécessité j'estime que 20 25% c'est suffisant pour réagir en dessous évidemment on se pose pas trop de questions là où je veux en venir c'est que si vous êtes à 30 35% éventuellement à 40% bah vous devez vous dire oula attention on commence à tomber assez bas en système de survie donc faut garder un oeil attentif sur le life support mais ne pas activer pour autant autrement bah vous allez vite le ressentir ça risque de devenir assez pénible puisque vous allez passer beaucoup trop de temps à activer et puis ça risque de vous mettre en défaut gardez en tête que les capsules à activer doivent être considérées comme étant un complément et non la priorité dès la première difficulté rencontrée en priorité vous ramassez les life support présents sur les ennemis tués vous voyez à combien ça vous ramène et vous n'activez qu'au besoin si vous voyez que c'est trop juste dans ces cas là vous pouvez envisager d'en activer une mais pas avant sachez quand même qu'une mauvaise gestion du life support ça peut vraiment vous être préjudiciable dernière chose concernant la mécanique d'activation des capsules si vraiment vous avez besoin d'en griller une dès le début et bien penser à activer les plus lointaines histoire de laisser le temps au plus proche d'arriver et c'est seulement une fois que vous avez un nombre de life support stabilisé que vous ne pouvez plus en avoir davantage que vous allez activer les plus proches de vous puisque ce sont les dernières utilisées qui vont repop ça évitera de perturber le pop de mob et à ce propos là pensez à utiliser le téno qui peut vous être pratique et bien voilà ça sera tout pour aujourd'hui en espérant que cette nouvelle vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait à activer la petite cloche à me suivre sur twitter et à venir sur discord et à ce propos vous pouvez désormais obtenir mon glyphe via mon serveur discord vous avez tous les liens dans la description en attendant soyez sages passez de bonnes fêtes de fin d'année nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos allez tchuss mes petits loups on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501